... Entre les jeunes et la politique, c'est une histoire un peu compliquée. Indécis, les 18-25 ans sont aussi ceux qui s'abstiennent le plus. Selon un récent sondage de l'IFOP, un tiers de ceux qui doivent voter pour la première fois n'iront pas aux urnes le 22 avril. Je m'abstiendrai au premier et sûrement au second tour. Je me dis profondément de gauche, et la gauche institutionnelle, comme elle est représentée, ne me satisfait pas. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai des amis qui s'y intéressent aussi, du coup oui, on discute pas mal de politique. Parler politique entre amis, pas forcément évident. Pour Victor et Hugues, étudiants en communication, les jeunes sont les moins bien informés. Avec un troisième ami, ils viennent de créer Politique Idées, un réseau social dédié à la politique pour reconnecter les jeunes et leurs élus. Un partage virtuel est plus simple pour un jeune pour faire le premier pas vers la politique et pour échanger. Donc c'est vraiment pour nous un outil qui permet un premier partage pour s'il veut dans un second temps aller plus loin. Sondage, groupe de discussion, création d'événements, on trouve sur Politique Idées les outils de la politique et des réseaux sociaux. En une semaine, le site a déjà attiré 150 internautes, avec un objectif désormais, réussir à séduire les politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada